Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui je vais vous montrer le sac d'urgence. Oui, c'est un sac à dos pour tout simplement si un jour il y a un incendie ou quelque chose de grave, le bâtiment va s'effondrer ou quoi, on prend vite le sac à dos, on prend les enfants et on part. On n'a pas à réfléchir, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qu'il faut, tout est là dedans. Donc, je vais vous montrer, donc là j'ai tout enlevé et je vais vous montrer ce qu'on y met dedans. On habite à un sixième étage, ça va être important à vous préciser. Donc forcément, on n'est pas à l'abri d'un feu, même domestique, dans un autre appartement, on reste coincé. Forcément, l'ascenseur ne sera pas fonctionnel, la cage d'escalier est pris, on ne sait pas. On a une possibilité de... on a une grande terrasse et aussi on a une terrasse qui donne sur une partie des toits. C'est des terrasses en quinconce, donc on peut encore s'échapper entre guillemets du bâtiment par là, mais on reste au sixième étage. Bref, donc, qu'est-ce qu'on a dans ce sac à dos d'urgence ? Il ne faut pas oublier qu'on habite en ville, donc à Montpellier. Donc, on n'est pas en fin fond de la forêt, donc ce n'est pas non plus un sac de survie en mode 72 heures dans la forêt. Non, on est en ville. Je ne me prépare pas pour l'apocalypse, je me prépare juste en cas d'urgence locale, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ça, entre guillemets, c'est ce qui fait le plus de survie, je vais vous montrer ça. En gros, on a deux couvertures de survie, il y en a une qui a déjà été utilisée et une autre. Et un paquet de mouchoirs. Alors, pourquoi tout est sous plastique ? Parce que si maintenant, il pleut ou il y a eu les systèmes de sécurité avec de l'eau, etc., c'est pour tout protéger, en fait. Donc, système de survie, au cas où on soit bloqué dehors, qu'il fasse frais ou il fasse chaud, on peut se protéger, elle est double. Si maintenant, il n'y a vraiment pas d'issue, j'ai un bracelet, en fait, c'est un bracelet qui fait boussole. C'est une corde. Alors, a priori, au moins un de nous deux aura son téléphone et donc, on pourra voir comment ça fonctionne. Je n'ai encore jamais pris le temps de réellement regarder comment faire. C'est une corde d'escalade. Donc, on pourrait passer d'une terrasse à une autre avec ça. Ensuite, on a des allumettes. Au cas où. On doit se faire un feu parce qu'il fait froid ou quoi. On a ça. Donc ça, c'est vraiment si on reste bloqué sur les toits, pendant toute la nuit, qu'il fait froid. Ensuite, toujours dans le même truc de survie, on a une petite cloche. Alors, c'est con, mais si maintenant, il n'y a plus de lumière parce qu'il y a le feu, etc., pour alerter qu'on est là, parfois, c'est plus facile de se faire entendre avec une cloche. On n'avait pas de sifflet, alors on a fait une cloche. C'est ce qu'on avait à la maison. Et ensuite, j'ai un petit kit de survie, comme ça, que j'ai acheté tout fait. Donc, il y a un peu de tout. Il y a même les instructions. On a des pinces, petits canifs. Donc ça, c'est une pince comme ça. Peu plop. Bref. Si on a besoin de couper un câble qui nous gêne, je ne sais pas. Un vrai canif qui coupe. Alors, ils ont mis vraiment de tout. Il y a bougies. J'ai rajouté un briquet au cas où. Il y a un fil comme ça qui coupe pour couper les choses. De quoi coudre. Il y a un compas avec boussole. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Il y a même du sel et du poivre. C'est vraiment... Il y a une petite boussole en plus. C'est un kit tout fait. Donc, je n'aurais pas forcément mis tout ce qu'il y avait dedans. Mais, je me suis dit, ça peut être utile. Il y a un crayon. Ah, il y a... Il y a, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Il y a un petit sifflet. De distress, comme ils disent. Donc voilà. Et c'est vraiment bien clipsé. Vous n'avez pu l'entendre. Donc, pas de soucis d'eau qui peut passer. Vous reconnaissez ça ? Si on a soif, on a notre verre. Si on veut récolter de l'eau de pluie ou je ne sais pas. Ensuite, on a évidemment une lampe torche qui fonctionne. Et du papier toilette. Alors, c'était un papier toilette gag qu'on a depuis 8 ans, 9 ans. Et du coup, comme il est emballé dans le plastique, je me suis dit, ça peut être pas mal. Et ensuite, ça, c'est si on se blesse. C'est la trousse. Toujours dans du plastique, on l'a récupéré à chaque fois. C'est la trousse de... Alors, il y a du savon aussi. Et puis, il y a tout ce qu'il y a pour se soigner. Si on s'est blessé, si on s'est brûlé. Surtout si on s'est brûlé. On ne sait jamais. Il y a des patches pour... Des patches de crème de plaie, etc. Il y a le désinfectant. Il y a vraiment tout ce qui est d'urgence, on va dire. Si on s'est raflé. Si un des petits s'est raflé. J'ai deux enfants. Donc, voilà. Hop. Ensuite, tout ce qui est souvenirs, photos, papiers d'identité en numérique sont dans le disque dur. Tous les 3 mois, je réactualise. Je verse tout ce qui est dans le portable et dans l'ordinateur. Sur ce disque dur, en général. Et du coup, au pire, on perd 3 mois de données. C'est tout. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, voilà. Un gros disque dur. Il fait 1 Tera. Il est loin d'être plein. Ensuite, j'ai une petite pochette avec les passeports. Et on a le livret de famille. Le livret de famille et les passeports, on les enlève quand on est en vacances, si on en a besoin, évidemment. Et dernière chose. J'ai un sac avec... Des sous-vêtements pour toute la famille, si on doit se changer. Ça n'a rien. Ce sont des lingettes normalement lavables qu'on peut utiliser comme gants de toilette de secours ou pour torcher les fesses de mon fils. On a des couches. On en a 3. Et ça, ce sont... Vous savez, c'est des serviettes super fines microfibres. C'est pour s'essuyer, vraiment. C'est des serviettes d'invités. Normalement, c'est des serviettes de sport. Ça peut être utile si on veut s'essuyer ou quoi. Et un lange. Enfin, un lange comme ça. Donc, ça peut être pour plein de choses. Pour s'essuyer. Et voilà. Ou, si maintenant, je n'ai plus de couches, je peux l'utiliser comme couches. Je fais des nœuds, etc. Et finalement, j'ai mis une brosse à dents. Normalement, on aura trouvé de quoi se laver les dents ailleurs, chez papy, mamie, etc. Mais dans le doute, j'ai pris une brosse à dents. Et surtout, mes lentilles. Parce que si je n'ai pas mes lunettes sur moi au moment du feu et que je suis en lentille, il m'en faut une rechange. Je ne vois rien si je fais ça. Je ne vois plus la caméra. Donc, j'ai absolument besoin d'un système pour voir. Donc, ça, très important. Et voilà. C'est notre salle d'urgence. Alors, vous allez me dire, c'est bien Sophie, mais si tu restes coincée, tu n'as pas à boire, tu n'as pas à manger. Oui. C'est vrai. Mais je pars du principe qu'on est à Montpellier. Donc, ça devrait être facile de descendre et d'aller au magasin juste en face. Chercher à boire ou à manger si on a besoin. Sachant que là-dedans, on a des chèques pour payer. Il y avait un moment où j'avais de l'espèce. Il faudrait que je remette de l'espèce là-dedans. Donc, pour l'instant, on a juste des chèques pour payer. Mais il y a encore moyen de payer par chèque d'un certain magasin. Donc, voilà. Que vous dire d'autre ? Tout ce qui est, si maintenant, on arrive à atteindre la voiture ou autre, je pense qu'on pensera à prendre la clé. Et sinon, il y a le permis de conduire en numérique sur le disque dur, si on doit de m'en prouver qu'on l'a. Voilà, voilà. Et ce sac, très important, il est toujours accessible. Il est dans le meuble de l'entrée. Il est en hauteur. Comme ça, ça évite que les enfants le vident, etc. Mais il est accessible pour nous. On n'a plus qu'à le tirer et on part. Donc, voilà. J'espère que ça vous donne envie de préparer, vous aussi, de réfléchir à ce que vous avez besoin si vous sortez. Si vous devez sortir en urgence, il y a un incendie, etc. Nous, ça nous évite vraiment le « couac », l'effet de surprise, entre guillemets. « Ah, qu'est-ce que je prends ? » On prend deux enfants, on prend le sac et on y va. On sait qu'on n'aura pas perdu tous nos souvenirs. Ils sont là. Et voilà, il y aura des souvenirs matériels, ok. Mais au moins, on sera tous en vie. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me le montrer et à mettre en commentaire ce que vous pensez pouvoir vous mettre dans ce genre de sac. Allez, ciao !